Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens Photographe. Alors, aujourd'hui, on va voir un élément trop souvent oublié dans le triangle d'exposition, les ISO. Je vous propose de faire ça en deux vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir quand il faut l'utiliser, à quoi ça sert les ISO. En deuxième partie, on va voir ce que c'est exactement les ISO. Je vais vous expliquer comment fonctionne votre appareil photo là-dessus. Et en troisième partie, aujourd'hui, nous allons voir les conséquences des ISO quand on monte des ISO. Je vous ai préparé un petit test, j'ai fait des photos là-dessus pour vous faire voir. Dans un prochain tutoriel, une fois qu'on aura vu les dégâts que ça cause, les ISO, nous allons voir comment les corriger au maximum par logiciel. Vous êtes prêts ? On est parti ? Let's go ! Donc, bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens Photographe. Aujourd'hui, nous allons voir les ISO, je vous le disais, en introduction. Donc, on va voir en première partie quand et comment s'en servir. En seconde partie, je vais vous expliquer comment ça fonctionne un peu au niveau de votre appareil photo. Et du coup, on va voir les conséquences derrière en troisième partie par rapport à ce qu'on aura vu en première et en deuxième partie, bien évidemment. Alors, quand est-ce qu'il faut s'en servir ? J'ai ici un appareil photo qui peut ouvrir à f2.8 au niveau de l'objectif, bien évidemment. Donc, je vais ouvrir à f2.8 exprès. Alors, je suis en mode manuel, vous pouvez le faire en mode semi-automatique, priorité à l'ouverture si vous préférez. D'accord ? Donc, je vais régler ici de manière à avoir la bonne lumière sur mes deux éléments là. Vous allez voir un peu le backstage derrière, mais c'est pas grave. Donc, ici, je prends là de manière à avoir la bonne lumière. Donc, je vais accélérer. Je suis à ISO 100, je suis à 1,25ème de seconde, 1,25ème de seconde à f2.8. Alors, 1,25ème de seconde, c'est possible. Je suis en 24 mm, donc 1,25ème de seconde, ça peut le faire. Cet appareil photo, comment ça s'appelle ? Cet objectif n'a pas de stabilisateur, mais 1,25ème de seconde, ça peut le faire. Donc, on va faire ça. Alors, on y va. Je regarde de manière à avoir la bonne lumière, évidemment. Alors, je suis même à 1,15ème de seconde. Je suis désolé, à f2.8. Voilà. Ici, on a une exposition qui est, somme toute, correcte. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de garder cette exposition-là. Mais vous voyez qu'à 2,8, le problème, c'est que si je zoome dessus, les deux éléments ne sont pas nets, nets, nets. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, à 2,8, j'ai une toute petite profondeur de champ. Donc, si je veux gagner en profondeur de champ, il faut que je ferme mon objectif. Donc, si je ferme mon objectif ici, donc on va le fermer, par exemple, à f8 ou f11, forcément, j'ai beaucoup, beaucoup moins de lumière à rentrer. Donc, vous vous rappelez, de 2,8, ça fait f4, f5,6, f8, f11. À chaque fois que je passe d'un chiffre à l'autre, je divise par deux l'entrée, en fait, au niveau de la lumière. Là, je vous renvoie vers le tutoriel sur la priorité à l'ouverture. Donc, 2,8, ça fait 4, ça fait 2 fois moins. 5,6, ça fait 4. 8, ça fait 8 fois moins. 11, ça va faire 16 fois moins. Donc, il faut que je ralentisse d'autant ma vitesse. Le seul problème, c'est que ça ne va pas être possible. Pourquoi ? Je vous montre ici. C'est que du coup, j'arrive, forcément, vu que j'étais un quinzième, à une seconde. On est d'accord ? Donc ici, si je prends à une seconde, ça va me donner ça. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu au niveau du son, mais en gros, ça me donne ça. Écoutez bien le temps. Vous voyez que c'est infaisable. À main levée, ça va être infaisable. Si je regarde, alors pas la deuxième photo, puisque la deuxième photo, je n'ai vraiment pas regardé. La première photo ici, alors ceci dit, j'avais des coudes quand même sur la table, ce qui peut aider quand même ici. On va zoomer quand même dessus, hop, ici. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas net du tout. Vous voyez que c'est complètement flou derrière. Pour la bonne raison, c'est que du coup, à une seconde, c'est impossible d'avoir quelque chose de net. Donc, comment pallier à ce truc-là ? Eh bien, on va dire que comme j'ai fermé 16 fois plus mon ouverture, et que je ne peux pas ralentir plus que ce que j'étais avant, il va falloir que du coup, je revienne, donc du coup, à un vingt-cinquième de seconde, et qu'au lieu de diminuer par 16 ma vitesse, je compense avec le troisième élément du triangle disposition, je vais monter par 16 mes ISO. Donc, du coup, j'ai monté à 1600 ISO, d'accord ? Puisque, en fait, à chaque fois que je double mes ISO, je double ma lumière. Donc, quand je suis été à 2.8, à 100, ISO 100, ça fait pareil que à F4, à ISO 200, 5.6, à ISO 400, F8, ISO 800, et F11, ISO 1600. Donc là, en fait, j'ai normalement la même lumière. On essaye pour voir ? J'y vais. Je prends là. Alors, vous voyez que du coup, le temps de pose est correct, et la lumière est identique. Donc, j'ai la même lumière sur ma scène, du fait d'avoir compensé avec mes ISO, j'ai augmenté par 16 mes ISO, 16 fois plus d'ISO, de façon à ce que... Excusez-moi, 16 fois plus ISO. C'est de 100 à 1600 ISO, exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai fermé d'autant mon diaphragme de 2.8, je suis passé à F11. Donc, si vous fermez d'un côté, je vous rappelle, de 8, donc ça fait 4, 5, 6, 8, 11, donc j'ai fermé de 4 diaf, 4 f-stop, si on veut le vrai terme exact, donc 4 f-stop. Du coup, il a fallu que je monte de 4 f-stop un autre paramètre, je ne pouvais pas ralentir de 4 f-stop, sinon, du coup, c'est vrai que ça me prenait 16 fois plus de temps pour prendre ma photo, du coup, il avait 16 fois plus de temps de cumuler de la lumière, donc elle était 16 fois plus claire, ce qui compensait le 16 fois moins clair par l'ouverture. Mais le truc, c'est que du coup, le problème, c'est que c'était bien trop lent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai monté de 4 f-stop, en fait, les ISO, à la place de ralentir la vitesse. Alors, si jamais vous avez une vitesse assez rapide, vous pouvez mélanger les deux, c'est-à-dire que vous pouvez ralentir de 2 f-stop la vitesse et augmenter de 2 f-stop les ISO, c'est tout à fait faisable, d'accord ? On peut le faire comme ça. Si vous avez besoin de monter un f-stop et que vous êtes un peu vicieux, vous pouvez faire un tiers pour les ISO, un tiers pour la vitesse et un tiers pour l'ouverture, c'est tout à fait faisable aussi. Donc ici, voilà, le résultat, c'est qu'à la fin, si on regarde les deux photos, j'ai exactement les mêmes lumières sur les deux. Que je sois à 1600 ISO, que je sois à 100 ISO, j'ai les mêmes lumières et toujours à 1 15e de seconde. C'est différent si il y en a une, je suis à f8 et l'autre, je suis à f11. Donc à f11, les deux lampes sont nettes, alors qu'à f28, en fait, du moins, excusez-moi, pas f8, mais f28, seule une lampe, celle où j'ai fait la mise au point, la blanche, était correcte et du coup, la noire était beaucoup moins correcte. Donc voilà comment fonctionnent les ISO et quand est-ce qu'il faut les utiliser ? En gros, quand je n'ai pas assez de lumière, je vais augmenter mes ISO pour compenser le manque de lumière. Alors, si jamais vous vouliez rester à 2.8, ici, admettons, mais que vous arrivez, quand vous allez être dans un endroit assez sombre, vous allez me dire, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir, je vais ouvrir à 2.8. D'accord. Alors admettons, je suis là dans un endroit sombre. Pour simuler ça, en fait, alors excusez-moi du bruit, je vais prendre ici un filtre ND variable, ici, tac. Alors pour ceux qui voudraient, c'est un Tiffen, tout simplement. C'est une très, très bonne marque derrière. Alors faites attention, très bonne marque, mais le prix ici est pas mal. Donc ici, en fait, je vais mettre sur mon objectif, ici, mon filtre ND qui va me permettre d'assombrir, en fait, la lumière qui va rentrer dans mon appareil photo comme si j'étais dans un endroit sombre. Comme je vous le disais, je ne peux pas assombrir ici pour la bonne raison, c'est que du coup, ici, je ne verrai plus rien. Donc, si jamais je mets ici au minimum, j'assombris que par deux fois, en fait, ici, la lumière. On le voit tout de suite ici. Donc, du coup, il faut que j'augmente par deux mes ISO pour avoir la même chose. Donc, excusez-moi, je suis monté, j'ai l'habitude des 5D. Celui-ci monte par cran entier quand je monte mes ISO, alors que mon ND monte par tiers de cran. Donc ici, en fait, j'ai augmenté par deux mes ISO, mais si jamais j'assombris par 16 fois, comme tout à l'heure, eh bien ici, on voit que là, du coup, c'est beaucoup plus sombre et que... Alors, je ne suis pas assombris par 16 fois, excusez-moi. Voilà. Là, ici, c'est beaucoup, beaucoup plus sombre et que, du coup, si je veux la même chose, il va falloir que j'augmente mes ISO à 1600. Alors, du coup, je tourne un petit peu juste pour avoir la même chose que tout à l'heure. Voilà, ici. Donc, là, vous voyez que j'ai quand même vachement assombris. Vous voyez que vous ne voyez pas la lentille ici. Donc, j'ai vraiment, vraiment très assombris. Vous voyez qu'ici, la lentille est vraiment, vraiment... C'est parce que je me vois là, c'est pour ça que je regarde là. Vraiment sombre. Donc, ici, en fait, ça assombrit énormément, énormément la lumière. Donc, par 16 fois, en fait. Donc, du coup, j'ai la même lumière à la fin mais je suis monté, pareil que tout à l'heure, à 1600 ISO. C'est-à-dire qu'au lieu de fermer, je suis monté à 1600 ISO. Donc, ça fait la même chose. C'est-à-dire que si vous avez assez de lumière et que vous pouvez fermer, fermer. Si jamais vous n'avez pas assez de lumière mais que vous devez fermer, augmenter vos ISO en conséquence. Si jamais vous n'avez pas assez de lumière que vous ne pouvez pas fermer, par exemple, du style, faire du sport en salle, des photos de sport en salle, c'est très compliqué. Il n'y a pas de lumière et les gars bougent très vite. Ou les filles, excusez-moi. Bougent très vite. Donc, du coup, forcément, il va falloir ouvrir pas mal. Il va falloir aussi aller très vite puisque en dessous d'un 450e de seconde, vous allez avoir des gens flous. Du coup, la seule solution qui vous reste pour avoir assez de lumière, c'est de monter vos ISO. Donc, voilà quand est-ce qu'on se sert des ISO. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble les conséquences des ISO et surtout comment ça marche au départ. On y va ? Donc, nous allons voir dans cette deuxième partie de l'émission ce que c'est que les ISO. Comment ça fonctionne ? Votre appareil photo, c'est quoi ? Votre appareil photo, c'est un capteur principalement qui va capter la lumière. Une fois que l'obturateur mécanique devant, c'est-à-dire les doubles rideaux pour ceux qui voudraient savoir, est ouvert, votre capteur est exposé à la lumière. Et la lumière, c'est quoi ? La lumière, c'est juste des photons. Eh bien, si vous avez, par exemple, un capteur avec 22 millions de pixels, vous avez dessus 22 millions de cellules, des petits puits à lumière, des puits à photons, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui vont capter les photons qui vont venir percuter votre appareil photo. Alors déjà là, il y a pas mal de perditions. Pour plusieurs choses, déjà, comme c'est juste des petites cellules les unes à côté des autres, comme des puits, exactement comme des puits dans lesquels les photons vont venir se perdre, eh bien, vous allez avoir forcément des perditions avec ce qui va venir percuter à côté déjà ici. Ensuite après, sur votre appareil photo, le truc, c'est que ce signal-là, au fond de vos cellules, il y a un petit récepteur qui va capter ces photons-là et qui va les digitaliser, c'est-à-dire l'électrique. Déjà là, je vous disais, il y a de la perdition du fait de ça. Mais il y a aussi de la perdition pour d'autres choses. Il faut savoir que votre capteur, devant, il y a un certain nombre de choses comme un filtre passe-bas, par exemple. Alors plus sur le D810 et sur le futur 5D RS qui va sortir. Mais en gros, vous avez, sinon pour tous les autres appareils photo, en général, un filtre passe-bas qui va éviter tous les effets de moirée en général. Le seul problème, c'est que du coup, il va assombrir aussi la photo. Il va aussi bloquer pas mal, pas mal de photons. Donc du coup, il va assombrir en fait la photo. L'autre chose qui va aussi, et là, je vous renvoie vers le tutoriel sur comment choisir son objectif pour comprendre ce que je vais dire là, c'est votre objectif aussi qui va un peu assombrir votre photo du fait qu'il va, en fait, le VR, même s'il est translucide de vos lentilles, ne va pas laisser passer toute la lumière. Donc il va aussi en arrêter un petit peu. Bon. Ceci dit, si vous ouvrez à 2.8 ou comme 1.2 comme celui-ci qui est en train de filmer, évidemment, vous laissez entrer beaucoup, beaucoup de lumière tout de même. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aussi rajouter une grille. Alors justement, c'est ce qui fait que le D810 et le 5D SR n'auront plus le filtre passe-bas. C'est ce qui va permettre de voir la couleur. C'est-à-dire qu'en gros, à la base, votre photon, c'est juste oui, il y a un photon, non, il n'y a pas de photon. Donc c'est juste en fait du binaire, on va dire. Donc c'est juste du noir et blanc. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va dire, arrondir, les puristes vraiment m'excuseront. On va dire, on va foutre une grille dessus, RVB, rouge, vert, bleu. Il y a deux sortes de grilles. Il y a celle qui avait été inventée par Kodak et la plus récente maintenant qu'on va utiliser, dont je ne sais plus le nom, je vous le mets là. Donc ici, ça va permettre de quoi ? Ça va permettre que sur chaque cellule, on va mettre soit un filtre rouge, soit un filtre vert, soit un filtre bleu. Du coup, selon le filtre qu'il a dessus, il va laisser passer les photons selon leur fréquence. Évidemment, c'est la fréquence qui va donner la couleur. Donc en gros, un photon va avoir une couleur rouge, vert ou bleu et en interrogeant, on va dire, les différentes cellules qu'il y a autour, il va déterminer la couleur en faisant la moyenne de ce qui est à taper sur les différents photons. Donc voilà comment ça marche. Vous avez, je vous disais, une cellule par pixel, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez 22 millions de pixels, vous avez 22 millions de cellules. Ensuite, après, on va digitaliser ce signal-là, c'est-à-dire qu'on va le transformer en signal électrique. Eh bien là, déjà, je vous ai pas mal de perdition. Mais surtout, on va amplifier le signal. Et c'est là, entre autres, que les ISO vont rentrer. En vrai, votre appareil photo n'a qu'une seule et unique plage d'ISO. C'est-à-dire qu'en gros, le capteur en lui-même n'a qu'une seule et unique plage d'ISO. Elle se situe entre 100 et 200 ISO selon les appareils photo. Là-dessus, les fabricants ne sont pas très parlants. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne dévoilent pas exactement, mais entre 100 et 200 ISO environ. Si jamais vous montez à 400, 800, 1600 ou 32 000 ISO, comme on peut faire maintenant sur certains appareils, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on va amplifier ce signal. C'est-à-dire que le signal qui a été capté et qu'on a digitalisé par... Enfin, qui a été capté par le capteur et qu'on a digitalisé derrière, eh bien, on va amplifier ce signal-là pour simuler, en fait, le fait qu'on capte plus de lumière. C'est juste de la simulation. L'amplification digitale, c'est quoi ? Vous avez déjà tous fait ça, peut-être. Vous prenez une chaîne stéréo. Vous ne mettez aucune musique dessus, mais mettez le son à fond. Qu'est-ce que vous entendez ? Vous entendez ça ? Du bruit. Eh bien, c'est exactement la même amplification que l'on va faire quand on va augmenter les ISO. Résultat des opérations, le bruit en photo, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par des points blancs. Vous avez ici une photo prise à ISO 100. Vous avez ici une photo prise à 6400 ISO. Vous voyez qu'à 6400 ISO, il y a plein de points blancs qui vont apparaître. Alors, le bruit, ce n'est pas seulement que sur la lumière. La lumière, ça va être les points blancs, mais ça va être aussi sur la colorimétrie. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir du bruit de lumière et on va avoir du bruit de couleur, si vous préférez. En gros, si je veux parler au puriste, on va dire que j'ai du bruit de luminance, c'est-à-dire du bruit qui apparaît sur la lumière, et du bruit de chrominance, c'est-à-dire le bruit qui apparaît sur les problèmes chromatiques, en gros, la couleur. Donc, ces deux bruits-là vont être embêtants lorsqu'on va faire de la photo et surtout quand on va monter les ISO. Dès qu'on va monter nos ISO, évidemment, on va avoir du bruit qui va apparaître. Alors, est-ce que tous les appareils photo sont égaux devant ce genre de choses ? Non. Il faut savoir que le bruit est inversement proportionnel à la taille du capteur. Qu'est-ce que j'ai de dire, là ? En gros, pour faire très simple, si vous préférez, plus le capteur est grand et moins il y aura de bruit pour la même montée en ISO. Prenons des azelblades, par exemple, les moyens capteurs qui ont des capteurs beaucoup plus grands que ce qu'on a, nous, dans nos appareils photo au niveau des réflexes, même moi qui ai des full frame, eh bien, il faut savoir que le bruit à 1600 ISO, il n'y en a pas. Pour eux, c'est une tranche normale, ça marche tout à fait, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est comme si moi, j'étais à ISO 100. Donc, plus le capteur va être petit et plus le bruit va être important. C'est pour ça que vous allez comprendre tout de suite que les compacts ou les téléphones portables, tant que vous êtes en extérieur et qu'il y a de la lumière, ça ne pose aucun problème. Quand vous êtes en intérieur et par contre, il n'y a pas de lumière, lui, il va monter les ISO tout de suite derrière, il va amplifier le signal comme on l'a vu tout de suite et ça va poser un gros problème tout de suite puisque du coup, ils ont un tout petit capteur et amplifier un signal qui déjà à la base n'est pas bon, eh bien, ça donne encore quelque chose d'encore moins bon. En gros, c'est ça. Plus le capteur va être grand, plus le signal qui va en sortir va être de bonne qualité. Donc, en l'amplifiant, je vais le détériorer mais disons que si je détériore quelque chose qui était vraiment ou de très très bonne qualité au départ, ça ne donne pas la même chose que si je détériore de la même façon, exactement de la même façon mais quelque chose qui était déjà de mauvaise qualité au départ. Donc, plus le capteur est grand et moins au niveau du bruit, on rencontrera de problèmes. Alors, on va regarder ça en troisième partie. Du coup, les conséquences, je vous ai fait un petit test, j'ai pris une scène en photo avec du papier millimétré et tout ça exprès pour vous faire voir. Une règle aussi avec des millimètres exprès pour vous faire voir et puis on va regarder quand je suis à ISO 100 ou quand je suis à ISO 1600, je suis monté jusqu'à 6400 ISO. Ce que ça va donner ? Alors, comme j'ai la chance d'avoir des 5D, évidemment, je l'ai fait avec mon 5D mais je vous disais tout de suite par rapport aux appareils photo qui ont un plus petit capteur, la qualité n'est pas la même. Donc, j'ai fait aussi avec un 600D. Le 600D, c'est un APS-C chez Canon et en plus, ce n'est pas la dernière génération. Donc, du coup, on va avoir quelque chose qui va ressembler à ce que la plupart des gens vont avoir du coup sur leur photo. Donc, je vous propose qu'on passe en troisième partie puis qu'on regarde sur la tablette ce que ça va donner au niveau de la photo quand on va monter les ISO. Donc, nous voici en troisième partie. Alors, je vous disais tout à l'heure, dans cette troisième partie, on ne va pas corriger les ISO, on ne va pas voir la différence entre l'euro et le JPEG. Ça, je vous le réserve pour le dossier sur l'euro. On va juste voir les conséquences de l'augmentation des ISO, les conséquences sur nos photos. Alors, j'ai fait toute une série de tests. J'ai fait tard déjà hier soir mais je le tenais comme ça mon appareil donc pour moi, ça ne me convient pas comme test. On va être plus rigoureux dans le test, on va dire, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai mis mon appareil photo sur trépied. J'ai fait deux séries, j'ai fait un avec mon 5D et un avec le 600D. Pour les deux cas, je suis avec l'objectif de chez Canon, la série L 2470, la deuxième génération, le 2470 qui est vraiment reconnu comme étant de très très bonne qualité ici à côté. Ensuite, je n'ai pas ouvert à 2.8 parce que je voulais vraiment avoir un résultat très correct et on le sait que quand on ouvre à fond, ce n'est pas là qu'on a le meilleur résultat quand on ferme à fond non plus. Donc, j'étais en 35 mm avec le 2470 donc je n'étais pas non plus dézoomer ou zoomer à fond pour avoir vraiment la meilleure qualité. 35 mm, j'étais à f11, j'étais sur trépied avec le retardateur pour être sûr de ne pas bouger l'appareil photo au moment où je prends la photo et avec le verrouillage miroir pour être sûr d'éliminer au maximum les vibrations. Voilà dans les conditions de test dans lesquelles j'ai fait mes photos. On voit ici les photos, donc ISO 100. Si je viens ici, vous voyez, là je suis à ISO 100. Donc, on va regarder de très près ce que ça va donner. Je vais zoomer à 1 pour 1 ici. Donc là, vous voyez ici le ratio 1 pour 1. Donc là, je suis en 1 pour 1. On voit qu'ici, je n'ai pas l'air d'avoir d'aberration ni de bruit ni de point blanc ni quoi que ce soit. Tout a l'air plutôt nickel. Ici, on voit que tout est plutôt nickel. Il n'y a pas de bruit nulle part, que ce soit sur du noir, sur du blanc, sur des couleurs. Tout a l'air plutôt correct. Ici, le nombre de millimètres ça, on le distingue bien. Et pareil ici, au niveau de l'aluminium, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, on va aller sur une photo où j'ai monté plus les ISO. Je suis monté à 3200 ISO sur cette photo ici. Donc, on y va. Alors là, elle est déjà zoomée. Si on dézoome, hop, s'il va bien, voilà, on ne voit pas réellement de différence. On ne voit pas réellement de différence. Donc du coup, on va zoomer. On va regarder ce que ça va donner. On va zoomer sur la petite réglette. On voit ici que déjà, il y a une petite détérioration. On voit ici un peu de bruit à côté. Donc déjà, à 3200 ISO, c'est déjà beaucoup moins bien. On voit au niveau du bruit ici, vous voyez ici, au niveau du noir ici, que ce n'est pas d'aussi bonne qualité. On voit du bruit qui apparaît ici. Vous voyez, sur l'aluminium, c'est pareil. Sur les couleurs ici, on voit qu'il y a un gros problème. Vous allez me dire que c'est bien gentil, Benoît, mais du coup, pour comparer, ce n'est pas évident puisque tu ne les as pas l'une à côté de l'autre. Alors faisons-le puisque Lightroom le permet. Donc je suis à ISO 100 sur la partie de droite et la photo de droite et je suis à ISO 3002 sur la photo de gauche. Donc on va zoomer. Comme elles sont identiques puisque le cadrage n'a pas changé du tout, seule la lumière a changé. Alors juste, j'ai refait la balance des blancs de manière à ce que la colorimétrie soit nickel. Pour ça, je me suis basé sur la feuille blanche que vous avez ici des deux côtés. Donc ici, en fait, j'ai la même température normalement sur les photos puisque les conditions de lumière ont un petit peu changé. Une, il y a plus de lumière naturelle, l'autre, et plus de lumière artificielle, c'est-à-dire celle de droite. Et celle de gauche, chez moi ici, c'est que la lumière artificielle, celle de droite avait un peu de lumière naturelle aussi à côté. On le voit ici sur le mur que la lampe apparaît beaucoup plus, l'effet de lumière de la lampe apparaît beaucoup plus. On va zoomer quand même dessus. On va regarder. On voit au niveau du noir que déjà là, il y a une grosse différence. Vous voyez qu'au niveau ici du ISO 100, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ici, au niveau du 3200, il y a déjà du bruit qui commence à apparaître pas mal. Si on va au niveau des couleurs, ici, vous voyez que c'est pareil. Vous avez ici énormément de bruit ici sur les épingles qu'ici, il n'y a pas du tout. Si on va sur d'autres matières comme celle-ci ici, on le voit ici, on le voit ici. J'espère que vous voyez bien en vidéo. Alors, pour que vous puissiez voir, de toute façon, ces photos-là, je les ai mises sur mon blog. Vous pouvez aller les télécharger. Donc, j'ai mis les TIF. En fait, vous pouvez aller les télécharger si vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Du coup, pour comparer vous-même sur un grand écran si vous préférez. Pourquoi en TIF ? Parce que du coup, tout le monde peut le lire. Si je l'avais mis en méro, déjà, tout le monde ne pourrait pas les lire. Donc là, en fait, quand on regarde ici, on voit tout de suite qu'il y a quand même une différence. Vous voyez là, c'est l'écran en gros plan. On voit ici sur l'ISO 100 qu'il y a des traits ici, mal nettoyés sans doute. Et ici, en fait, on ne voit plus rien du tout. On ne voit plus que du bruit qui apparaît. Excusez-moi, je l'ai enlevé. On ne voit plus que du bruit qui apparaît. Vous voyez, c'est le bord de l'écran ici. D'accord ? Donc, on voit ici des traits alors qu'ici, il n'y a plus rien du tout. On voit, je vous disais tout à l'heure, au niveau du noir, pareil, beaucoup de bruit qui apparaissent et on est déjà à 3002. Et ici, pareil, au niveau des épingles, vous voyez ici qu'il y a beaucoup de bruit qui apparaissent et ici, il y a peu de bruit qui apparaissent. D'accord ? Donc, on voit bien tout de suite qu'il y a un gros problème. Donc, voilà les conséquences en fait sur nos photos. Vous avez tout de suite, il y a du bruit qui monte. Alors, je vous ai fait voir les résultats avec le 600D parce que c'est ce qu'il y a moins de problème. Si je prends ici ma version 5D, alors c'est avec les noms des photos en fait que j'arrive à voir. Ici, je prends ma version 5D, là, je suis à 6400 ISO. On va monter ici. Vous voyez qu'il y a quand même du bruit là, 6400 ISO, c'est assez important. D'accord ? Si je descends maintenant à, là, je suis à 25 000 ISO. Donc, évidemment, il y en a encore beaucoup plus. Là, je suis à 12 000 ISO. D'accord ? Là, je suis à 6400 ISO. On voit qu'il y a encore du bruit. Ici, on voit encore du bruit. Vous voyez ici. Là, je suis à 3200 ISO. Donc, on voit qu'il y a encore du bruit dessus. Et si je passe, évidemment, la ISO 100, il n'y a plus rien du tout. Tout est correct. Donc, on voit quand même que même avec un grand capteur à 6400 ISO, ça commence vraiment à être dégueulasse. D'accord ? Je vous ai ici, là, je suis à 25 000 ISO. C'est un peu... Là, je suis à 12 000. On va descendre. On va prendre celle à 6400 ISO. Vous voyez qu'à 6400 ISO, il y a quand même énormément de bruit qu'on voit un peu partout ici. On le voit un peu moins à 3200 ISO, mais bon, ça se voit quand même. Alors après, j'ai fait un test un peu différent ici et c'est pour l'euro après. Donc, voilà. On voit ici qu'il y a quand même un gros problème. Donc, pour... En conclusion, je vais voir un peu comment on peut pallier à ça. Déjà, il y a plusieurs choses. Sur certains appareils photos, sur les 5D, le 600D, je n'ai pas regardé. Sur le 5D, on peut faire la réduction du bruit. En fait, c'est dans le menu directement des appareils photos. Vous regarderez ou sinon, dans votre petit manuel d'utilisateur, on peut faire une réduction de bruit. Alors attention, il y a deux réductions de bruit. Il y a des réductions de bruit pour les longues poses et il y a des réductions de bruit par rapport à la montée des ISO. La montée des ISO n'est pas la même chose que les longues poses. D'accord ? Le bruit ne vient pas de la même... Disons, de la même source. Le résultat à la fin est le même. On a du bruit aussi sur les deux. Mais comme la source n'est pas la même, il faut activer la bonne fonction sur votre appareil photo. Si vous montez en ISO, activez dans ces cas-là la fonction au niveau de la réduction du bruit. Le seul problème, c'est que du coup, ça va quand même détériorer un peu votre photo. Ça va flouter votre photo. Si vous avez des détails vraiment sur votre photo, vous risquez vraiment d'avoir du flou dessus et ça risque d'abîmer votre photo. Par exemple, des trucs avec du vert, avec des détails blancs sur blancs, ce genre de choses, en fait, ça va finir par se confondre carrément quand on active avec le niveau le plus haut. Je parle au niveau de l'appareil photo. Il y a plusieurs niveaux au niveau de la réduction du bruit. Vous allez avoir le bas, le moyen, le haut très souvent sur les appareils photo. Au niveau du haut, si vous montez vraiment au maximum la réduction du bruit dès la prise de vue, ça va être chaud. Qui plus est, le problème qui va se poser, c'est que comme on le dit d'habitude, il va le faire sur la totalité de la photo par logiciel limite. On verra ça la prochaine fois. On peut toujours faire juste par secteur. L'autre chose aussi que l'on peut faire, c'est que est-ce que ça vaut le coup par exemple d'augmenter nos ISO directement dès la prise de vue ou est-ce qu'il vaut mieux les augmenter après en post-traitement par exemple sur un RAW ? Du coup, vous vous souvenez par exemple que lors de la vidéo sur le RAW et le JPEG, j'avais montré qu'on pouvait corriger totalement la balance des blancs après en post-traitement au niveau du RAW. Je me suis posé la question moi qui shoot tout le temps en RAW, est-ce que ça dégrade plus les photos lorsque j'augmente mes ISO avec mon appareil photo ou comme c'est une amplification du signal, mes logiciels peuvent le faire aussi, est-ce que dans ces cas-là, ça va aussi amplifier le problème si je le fais par post-traitement ? Donc j'ai essayé. Toujours pareil, si vous voulez être sûr d'un truc, testez, il n'y a rien de mal. Donc tout à l'heure, je vous rappelle les conditions du test, je suis sur trépied, avec retardateur, avec verrouillage miroir pour vraiment éviter un maximum de vibrations. J'ai le 70-200, ouverture de 8, deuxième génération de chez Canon sur mon 5D et j'ai, comment ça s'appelle ? Je suis sur trépied, donc je ne bouge pas, je suis en 35 mm et je suis à F11. D'accord ? Donc je me suis dit, je vais rester à ISO 100 pour la première partie. La première photo, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est celle-ci. Donc vous voyez que du coup, là, elle est correcte, on a tout nickel, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Je suis au 100, la lumière est correcte. Et puis, j'ai diminué par 32 la lumière. Du coup, en fait, ça veut dire qu'en vrai, au lieu de rester à 0, j'aurais dû augmenter mes ISO si je gardais exactement la même vitesse, évidemment. Là, au niveau de la vitesse, je suis resté toujours pareil, donc je suis à 0,8 secondes. Dès qu'ici, je suis resté tout le temps à 0,8 secondes, mais j'ai diminué par 32 la lumière. Donc si vous êtes d'accord avec moi, 32, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'aurais dû monter à 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO. Voilà ce que j'aurais dû faire. Et je me suis dit, mais est-ce que ça va dégrader plus quand je monte à 3200 ISO ? On l'a vu tout à l'heure, les dégâts que ça faisait 3200 ISO, ou est-ce que ça va le faire plus quand je vais faire en post-traitement à côté ? Donc, j'ai pris mes photos. Ici, en fait, celle-ci, je suis resté à ISO 100. Vous voyez qu'ici, du coup, la photo, elle est complètement noire, forcément, puisqu'il y a 32 fois moins de lumière. Je vais aller dans le module développement ici, et ce que je vais faire, je vais gagner 5 diaphs ici. Vous voyez qu'effectivement, entre cette photo ici et cette photo ici, l'historame est vraiment très ressemblant. D'accord ? On a à peu près la même quantité de lumière à quelque chose près. Mais, qu'est-ce que ça va donner si je zoome dessus ? Donc ça, c'est celle où je viens d'amplifier, c'est-à-dire celle où je suis resté à ISO 100. Alors, j'aurais dû augmenter mes ISO à 3200. Et voilà ce que ça donne. Je vous rappelle, tout à l'heure, quand j'ai fait mes photos ici, je suis à 3200 ici aussi. Vous voyez que le résultat n'est pas le même. Ça, c'est amplifié par logiciel. Ça, c'est amplifié avec mon appareil photo. Alors, évidemment, avec votre appareil photo, ça donnera sans doute un autre résultat. Il faut que vous testiez pour voir à côté. Si je compare les deux ici, on va enlever même les panneaux sur le côté pour avoir plus grand. Voilà ici. Ici, celle de gauche, j'ai celle où j'ai augmenté mes ISO à 3200 par mon appareil photo. Ici, j'ai celle où j'ai augmenté en fait de 5 f-stop la lumière grâce au logiciel. Vous voyez qu'on n'a pas du tout le même résultat. OK. Donc, 3200, c'est trop. Et puis, pour continuer le test, je me suis dit, mais si je faisais un mixte des deux, c'est-à-dire qu'au lieu de monter à 3200 ISO puisque j'ai diminué par 32 la lumière, je montais qu'à 400 ISO. Donc, forcément, la photo serait sombre et que le reste, d'ailleurs, je monte de 2 f-stop avec les ISO lors de la prise de vue et que les 3 f-stop qui restent, que j'aurais dû augmenter si je voulais monter à 3200 ISO, je vais le faire en post-traitement après. Donc, ça me donne quoi ? Ça me donne une photo que j'ai prise forcément à ISO 400, comme vous la voyez ici, et du coup, elle est très sombre. D'accord ? Donc, il faut que j'augmente encore de 3 f-stop. Donc, on va faire ça ici. Je vais arriver ici. On va faire ça précisément en mettant 3 ici. Vous voyez que, effectivement, l'histogramme ressemble énormément, exactement, pratiquement, à celui que j'avais à 3200 ISO. Si maintenant, je vais sur la photo, je vais prendre les deux photos et je vais les comparer. On va les mettre l'une à côté de l'autre et on va comparer ça. Donc, voilà, ici, j'ai ma photo ici à 3200 ISO ici et j'ai ma photo ici que j'ai prise à 400 ISO et que j'ai amplifié après en post-traitement. Ça donne quoi ? Ici, on va amplifier ici. Hop, on va regarder de près. Donc là, juste le temps qui charge un peu. On voit que c'est encore bruité ici en post-traitement. Donc, faire attention, c'est qu'il vaut mieux, visiblement, augmenter vos ISO dès le départ. Dessus, mon appareil photo, je n'avais pas activé la réduction du bruit au niveau des ISO, de la montée en ISO. Donc, je n'avais pas augmenté la réduction du bruit. Mais on voit tout de même qu'il vaut mieux augmenter les ISO dès la prise de vue que les augmenter en post-traitement parce que visiblement, en post-traitement, ça génère beaucoup plus de bruit qu'ici. Donc, vous voyez que même si c'est un peu plus ressemblant là, ça génère beaucoup, beaucoup plus de bruit. Donc, il vaut mieux augmenter vos ISO, on va dire, dès la prise de vue qu'en post-traitement. Alors, pourquoi j'ai fait ce test-là ? Tout simplement parce que j'avais vu dans une revue qui partait sur les RAW que ça ne servait à rien d'amplifier nos ISO au moment de la prise de vue qu'on pouvait le faire en post-traitement. Je n'ai pas du tout les mêmes conclusions puisqu'on a vu tout à l'heure que si je restais à ISO 100 quand j'amplifiais de 5 diaf, 5 f-stop par un logiciel, ça donnait une catastrophe par rapport à ici. Et on a vu tout de suite que même en faisant un mix entre les deux, c'est-à-dire ISO 400 d'un côté et augmenter de 3 f-stop qui restent sur les 5 qu'il y avait à monter en post-traitement, c'est pareil, c'est toujours beaucoup plus bruité ici. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, faites attention, montez vos ISO dès la prise de vue plutôt qu'en post-traitement. Vous avez vu que même en RAW, on ne récupère pas autant. Évidemment, je me doute bien que dans JPEG, on verra ça l'autre jour, c'est encore pire. Donc, faites attention à ça. Donc, la conclusion, il faut ne pas hésiter à monter vos ISO. Il faut que vous preniez conscience que ça va créer du bruit, mais il faut que vous preniez conscience aussi que si vous ne le faites pas lors de la prise de vue, quand vous allez le faire en post-traitement, visiblement après, même avec un 5D, c'est une catastrophe. Vous voyez, entre 3200 ISO montés dès le départ aux 3200 ISO montés artificiellement, ou même un mix entre les deux, monter 400 ISO, c'est-à-dire 2 f-stop d'un côté et monter 3 f-stop de l'autre côté au niveau pro-post-traitement, eh bien, ça ne donne pas du tout la même chose. La qualité n'est pas la même. Alors, le bruit de luminance, ça ne pose pas de problème si vous augmentez en post-traitement vos ISO, on va dire. Par contre, le signal. Par contre, si vous le faites au niveau d'une photo couleur, ça va poser un gros problème au niveau du bruit de luminance. Donc, celle de gauche, ici, c'est celle où j'ai pris ISO 100, alors j'aurais dû augmenter à 3200 ISO. Celle de droite, c'est celle où j'ai augmenté directement à 3200 ISO dès mon appareil photo. Donc, si je zoome sur les deux, regardons ici. Vous voyez qu'ici, sur la partie noire, j'ai des problèmes de luminance absolument énormes sur celle où j'ai amplifié en post-traitement. C'est-à-dire qu'en gros, ici, on a des problèmes de luminance. C'est-à-dire que, ici, j'ai des points blancs, donc du bruit de luminance. Par contre, je n'ai pas de bruit de chrominance, c'est-à-dire pas de bruit de couleur qui apparaissent. Ici, par contre, si. J'ai un gros bruit de chrominance ici, et ici, avec des couleurs énormes. Si jamais je passe de l'autre côté de la photo, avec ici, en fait, une feuille blanche, qu'est-ce que ça va donner ? Ici, de luminance et de côté, mais je n'ai pas de bruit de chrominance énormément. J'en ai quand même un peu ici. Ça se voit quand même un peu. Ça se voit quand même un peu ici, un peu de bruit de chrominance dans ce que j'ai amplifié après en post-traitement. D'accord ? Donc, visiblement, si vous n'amplifiez pas dès le départ, c'est-à-dire que vous n'augmentez pas vos ISO dès le départ, quand vous allez le faire en post-traitement, vous allez avoir des problèmes de bruit de chrominance qui vont apparaître que vous n'avez pas si vous faites ça avec la montée en ISO dès la prise de vue. Alors, ça, ça vaut pour mes appareils photos. Maintenant, il faut que vous le testiez avec le vôtre, évidemment. Ensuite, après, ce que je vous conseille de tester aussi, c'est la réduction du bruit au niveau de l'appareil photo. Normalement, il est censé aussi diminuer les problèmes de bruit de chrominance. Vous voyez que moi, mon appareil photo jusqu'à 3200 ISO, il le fait très bien sans même que j'active la... Je n'avais pas du tout activé la fonction de réduction du bruit du fait de la montée des ISO. Donc, il le fait très bien dès la prise de vue. Maintenant, il faut essayer avec les vôtres. Et on voit ici, évidemment, que si je zoome, il y a un gros problème de chrominance quand je le fais en post-traitement. Donc, voilà ce que l'on peut dire. On passe à la conclusion. Donc, on a vu lors de ce tutoriel-là que si on n'avait pas assez de lumière, le moyen que l'on pouvait, c'était soit d'ouvrir plus... Là, je vous renvoie vers le tutoriel sur le passage en mode priorité à l'ouverture, soit d'ouvrir plus votre objectif avec les conséquences que l'on connaît sur la profondeur de champ, soit du coup de ralentir. Mais si on ne pouvait faire ni l'un ni l'autre, le seul moyen qui nous restait, c'était d'augmenter nos ISO. La base, c'est toujours les ISO le plus bas possible. Toujours, toujours, toujours le plus bas possible et jamais en automatique. Ça, je vous les conseille. À moins que, comme certains appareils comme les miens proposent, du semi-automatique au niveau des ISO, c'est en rouge. Je le laisse en automatique en lui disant tu n'augmentes pas au sud de 400 ISO, par exemple. Sachant que jusqu'à 400 ISO, il le gère très bien, il n'y a pas de problème. Ensuite, après, ici, on a vu qu'il vaut mieux augmenter les ISO dès la prise de vue que les augmenter après, en post-traitement. On a vu qu'au niveau du bruit de luminance, c'est-à-dire du point blanc, ça ne pose aucun problème. Par contre, comme on l'a ici sur l'écran, on voit qu'au niveau de la chrominance, c'est-à-dire en gros, l'augmentation du signal couleur, ça pose vraiment un gros problème. Vous voyez qu'on n'a pas du tout la même chose quand je suis à 3200 ISO ici, dès la prise de vue, à droite, et quand je suis à 100 ISO ici, à gauche, mais que j'ai amplifié après. Donc voilà ce que l'on peut en conclure pour cette première partie. La prochaine partie, on reparlera du bruit de chrominance et du bruit de luminance, ne vous en faites pas, et on va parler de la réduction du bruit, comment on peut le faire en post-traitement, parce qu'on n'a pas eu le choix, on a été obligé d'augmenter nos ISO, du coup, comment on peut le faire ? Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, amusez-vous bien, faites de belles photos, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501